Jeanne Masse a 65 ans. Pour cet anniversaire qui marque son avancée dans la soixantaine, la célèbre interprète dans Rouge et Noir s'est très certainement entourée de ses proches dans sa nouvelle résidence en banlieue parisienne, elle qui a passé ses 17 dernières années en Arizona, sur le sol américain. Sa fille, Victoria, née en 1987, ainsi que son fils Christopher, née en 1992, ont sûrement réservé de beaux cadeaux pour la chanteuse en cette journée si spéciale. Son aîné aura peut-être même écrit quelques tendres mots à sa mère, elle qui est devenue une écrivaine talentueuse. Zoom sur la brillante carrière de Victoria Amma. Au départ, la jeune femme souhaite tenter, sa chance dans l'univers du cinéma. Victoria Amma étudie le septième art ainsi que la littérature anglo-américaine, aux États-Unis, où elle vit justement pendant huit ans. Tour à tour assistante de production, script puis photographe de plateau, c'est finalement avec la publication de The Farm to Table French Pressbook, Master, The Culture, la Norwegian Savoir-Fair of French Cuisine, un livre consacré à la cuisine française, qu'elle rencontre son premier succès en 2014. Comme si la rédaction de ce premier ouvrage avait éveillé en elle le goût de l'écriture, elle, retourne alors en France et passe un master en littérature à l'Université de la Sorbonne. Son diplôme en poche, l'auteur sort en 2019 son, tout premier roman, intitulé Le Bal des Foles. Victoria Maynard l'histoire d'un bal qui a lieu chaque année à l'hôpital, de la salle pétrière, où le tout paru vient contempler les patientes du docteur Charcot. En plus de figurer dans la sélection du prix Stanislas, qui récompense chaque année un romancier, débutant de la rentrée littéraire, son livre est récompensé du prix Renaudo des lycéens. Cerise sur le gâteau, son œuvre est même adaptée au cinéma par Mélanie Laurent. En 2022, la romancière sort, un miracle, livre dans lequel elle revisite l'aspect mystique des terres bretonnes, qui trouve lui aussi son public. Jeanne Masse, découvrit l'évolution physique de la chanteuse Victoria Maynard a voulu se faire un nom en marge de celui de son illustre mère. Elle s'était contentée d'indiquer dans la presse qu'être une fille de, n'avait été ni un tremplin ni un chemin de croix. Des propos appuyés par Jeanne Masse auprès de Gala dans une interview accordée en septembre, 2022, « Je pense que mes enfants ne me doivent aucun de leurs talents ». Victoria a eu cette passion de la littérature, et cette envie d'écrire très, très jeune. La lutte des auteurs que je n'ai jamais lus et que je ne lirai sans doute jamais, parce que je suis branchée, sur tout ce qui est homéopathie, bien-être, biologie, on est vraiment dans des secteurs différents. Crédit photo, Cédric Perrin Bestimage Crédit photo, Cédric Perrin Bestimage